Voilà, chers internautes d'actualité.cd, merci encore de nous rejoindre pour cette quatrième journée des neuvièmes Jeux de la Focophonie ici à Kinshasa. On se trouve ici, comme vous pouvez le constater, sur l'esplanade du Palais du Peuple, où viennent de prendre fin justement les preuves du cyclisme sur route, dans les deux versions, chez les messieurs et chez les dames. On avait d'abord commencé chez les dames, où le Maroc a tout raflé. Voilà, les quatre premières places ont été prises par les Marocaines. Et la médaille d'or a été raflée par Salma Hariri, du côté des messieurs également. Deux Marocains ont pris les deux premières places. Du côté des dames, la première congolaise, arrive seulement à la sixième position, alors que lors de tour 1, lors du dernier tour, elle a été classée à deuxième. Mais malheureusement, elle a été rattrapée par les Marocaines, qui se sont très bien concertés, justement pour rafler les quatre premières places. Être à la sixième place, ça ne me motive même pas, parce que j'avais l'ambition de trouver la médaille aujourd'hui. J'étais à la deuxième position. Malheureusement, à cause des chutes, j'ai perdu la deuxième position. Oui, ce que je voulais demander aux autorités, des vestes et au monde aussi, parce que cette compétition, nous n'étions pas préparées. Les autres, ils étaient en stage, mais sauf la RDC. Donc on faisait seulement des bricolages, des entraînements, pas même des stages, donc pas même des matériels. Imagine-toi, on jouait de courir, on n'a pas même des chambres, des réserves. Je fais tout le moins possible, mais ça ne tient pas. Côté des messieurs, la première place congolaise, et c'est la neuvième, c'est Kasseré Cap. Thomas, je dois dire qu'on a bien travaillé. On n'est pas déçus, vu que nos adversaires étaient vraiment pas mal. Donc on a été piégés. C'est pourquoi vous nous avez vu qu'on a mis la roue avant. Donc, afin que nous puissions diminuer les minutes, justement, la fait, je me suis dit que peut-être c'est le temps que je puisse aussi tenter pour aller chercher un top 10. Je crois que mes coureurs ont bien compétit, puisque dans le top 10, nous sommes déjà là. C'était vraiment une compétition de haut niveau. Vous voyez, vous voyez, la moyenne de la course, c'est 43. C'est un mètre heure. Ce n'était pas passif, plus plate. Là, le type est plat. Ils ont bien passé. Pour moi, c'est l'avenir de l'art d'ici, avec une jeune jeune, au moins de 25 ans. Nous sommes basés beaucoup plus à travailler côté bibois. Ce circuit-là, on travaille là-bas. D'un coup, d'autrement, on nous a mis dans ce circuit. Là, on savait qu'il y a des Marocains qui roulent bien de le plat et puis aussi le Burkina Bay. C'est très bien, ça, notre souci majeur. Je suis très contente pour la victoire. Mon groupe a travaillé bien avec toi. Dieu, merci pour toi. Donc, ça nous a fini ici pour, en tout cas, cette épreuve de cyclisme où les Congolais ont fait de leur mieux, voilà, pour tenter de remporter les médailles. Mais bon, les équipes les mieux préparées et les mieux coordonnées l'ont remporté, tout ce qui est tout naturellement logique. Voilà, on va continuer ce programme. Tout à l'heure, on va se rendre au terrain de la peine pour suivre la continuité des éliminatoires de matchs de tennis de table. Évidemment, on fera un tour du côté du basket pour avoir la situation générale. En tout cas, le match qui est en train de se jouer, maintenant, va déterminer l'adversaire des Lopards de la plus démocratie du Congo qui, malgré la défaite d'hier face au Liban, sont qualifiés pour les quarts de finale. Sur le plan culturel également, comme vous êtes en train de le constater sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, on est présents pour vous faire vivre, en tout cas, ces 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de cette 4e journée de Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. A tout de suite.